Qui ne s'est jamais demandé quel logiciel utiliser pour réaliser son diaporama ? Ou alors vous n'avez peut-être pas conscience de tous les logiciels qui existent pour réaliser des présentations ? Dans les deux cas, vous êtes bienvenu dans cette vidéo et on va commencer par le générique. Bon, petit fun fact du jour, est-ce que vous saviez que le générique de la chaîne que vous venez de voir a été fait entièrement sur PowerPoint ? Non. Alors si vous n'y croyez pas et que vous trouvez ça intéressant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si vous cherchez le lien avec ce que je viens de dire, il n'y en a absolument aucun, mais abonnez-vous quand même, ça nous fait super plaisir. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va parler de PowerPoint, Google Slides, Keynote de Apple, Prezi... Ah, c'est chaud. C'est super dur de souvenir de chacun. Du coup, pour vous situer un petit peu, dans cette vidéo, on va parler de PowerPoint, Canva, Google Slides, Keynote ou encore Prezi. Alors, on ne va pas pouvoir se pencher sur les détails de chacun, sinon la vidéo durerait deux heures et puis ça ne servira à rien. Par contre, si jamais vous voulez des tutoriels précis sur chaque logiciel, vous nous le dites. Je vous rappelle déjà qu'on a fait 15 vidéos sur PowerPoint que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici. On va donc parler de chaque logiciel, ses spécificités, ses avantages et ses défauts. On finira par un petit récapitulatif pour comparer chacun entre eux. Et bien sûr, on finira par vous donner notre avis, celui qu'on préfère. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr, il n'en existe pas un meilleur que tous les autres, sinon ça se saurait. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que chacun demande de la pratique, présente des spécificités et le meilleur sera celui que vous utilisez le mieux. C'est super dur à dur. Utiliser. Et on va commencer directement avec Prezi. Alors, pourquoi commencer avec Prezi ? J'en ai aucune idée. Donc, c'est un logiciel très guidé qui permet de faire des présentations vraiment dynamiques. Il est possible de créer un diaporama en partant de rien, à partir de templates prédéfinis, de modèles, de l'importer depuis PowerPoint. Bref, il y a quand même pas mal de possibilités. Mais attention, Prezi propose une version gratuite qui dispose de certaines fonctionnalités, mais il vous encourage fortement à passer à la version payante. Voilà la grille tarifaire de Prezi. Alors, on ne va pas tout lister, mais bien sûr, ça commence à 0€ pour la version gratuite. Ensuite, 7€ pour la version basique, 19€ pour la version plus et 59€ pour la version premium. Mais du coup, à titre de comparaison, on choisira, nous, par exemple, la version à 19€ par mois pour qu'on ait à peu près les mêmes fonctionnalités que les autres logiciels. Par exemple, l'export en PDF, l'utilisation en hors ligne, bref, des choses dont on a vraiment besoin et dont on ne peut vraiment pas se passer non plus. De plus, cette version à 19€ est accessible à 7€ par mois pour les éducateurs et les étudiants, donc ça peut être pratique. Du coup, nous, on vous recommande Prezi si vous voulez vraiment faire des trucs très évolués, avec beaucoup de dynamisme et surtout sans trop vous prendre la tête. C'est un logiciel vraiment facile à prendre en main. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'options. C'est beaucoup plus facile que PowerPoint, par exemple. Et le petit plus, c'est que Prezi permet de faire des présentations en ligne, par exemple des conférences, toutes sortes de choses. Alors pour ça, il faut souscrire la version à 59€ par mois, ce qui est quand même assez cher, surtout pour une fonctionnalité qu'on vous a déjà présentée sur PowerPoint, par exemple, et qui se fait dans la version, du coup, de base de PowerPoint. Bon, voilà pour Prezi, maintenant on va passer à Google Slide. Alors l'outil développé par Google est assez similaire à PowerPoint, en fait, que ce soit dans son interface, son design ou dans ses cas d'utilisation. Il possède vraiment toutes les qualités nécessaires pour faire un diaporama de qualité. Franchement, c'est un superbe outil. En plus de ça, il peut se vanter d'être 100% gratuit par rapport à ses concurrents, ce qui est quand même un superbe avantage. En plus, c'est un outil qui est complètement en ligne, donc il n'y a pas d'installation nécessaire. Et en plus de cela, vos diaporamas sont quand même accessibles en version hors ligne, ce qui est vraiment super pratique. Tout est stocké dans drag, donc c'est vraiment un bel atout pour pouvoir collaborer avec des amis ou des collègues. Et en plus de ça, vous pouvez commencer un diaporama sur PowerPoint, l'importer dans Google Slide, puis le reterminer sur PowerPoint. Tout est interchangeable, c'est vraiment pratique, et la transition se fait vraiment super bien. Et cerise sur le gâteau, vous avez une bibliothèque de modules externes assez fournies, donc je vous la présente là rapidement à l'écran. Il y a vraiment beaucoup de choix, des modules qui servent, des fois un petit peu à rien, qui sont gadgets, mais ça peut aussi être relié à Google Sheet, Google Docs, tout l'environnement Google, donc ça s'avère vraiment être cool des fois. Bref, je lui ai assez jelancé de fleurs, si vous deviez retenir surtout un atout de Google Slide, c'est qu'il a toutes les mêmes fonctionnalités que PowerPoint à quelque chose près, et son avantage principal reste le travail collaboratif. Bon, maintenant on va passer à notre petit bébé, PowerPoint. Alors petit disclaimer pour ceux qui pensent qu'on est sponsorisé par Microsoft, pas du tout, en réalité on aimerait bien, mais on n'est pas sponsorisé par eux, donc même si on dit du bien de PowerPoint, c'est vraiment parce qu'on le pense, et qu'on essaye d'être le plus objectif possible. Donc du coup, le logiciel développé par Microsoft est la référence en matière de présentation, d'ailleurs on dit des fois même plus faire un diaporama ou faire une présentation, mais faire un PowerPoint tout simplement. Du point de vue de l'utilisation, alors il est assez simple à prendre en main, on peut faire des choses basiques très simplement, mais dès qu'on veut faire des choses un petit peu plus poussées, il faut regarder les tutoriels pro-learning, et donc ça, ça demande un peu de temps. Non, plus sérieusement, ça demande un peu d'entraînement, c'est vrai, mais ça reste accessible, mais le problème par contre c'est qu'on peut vite faire des trucs très très laids, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait beaucoup de vidéos sur ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, on considère souvent que PowerPoint est gratuit, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas un outil gratuit à proprement parler. Étant donné qu'il fait partie du pack Office 365, généralement les entreprises ou les écoles fournissent un accès gratuit, c'est pour ça qu'on a tendance à penser qu'il est gratuit. En plus de ça, il existe des packs familiales pour en bénéficier sur plusieurs supports, donc là je vous affiche rapidement toutes les offres possibles, de toute façon je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez aller consulter vous-même, mais généralement PowerPoint va être payant si vous prenez l'abonnement à Office, qui peut être pris à l'année par exemple. En ce qui concerne le mode collaboratif au sein de l'application PowerPoint, en fait il n'y en a pas vraiment, à moins que vous utilisiez un Dropbox, un Drive, mais ce n'est pas optimal. Par contre il existe la version online de PowerPoint, qui permet de faire des diaporamas collaboratifs, mais on n'apprécie pas énormément cet outil, et on pense qu'il n'a pas non plus sa place dans la vidéo, parce que ça reste un outil à part, on préfère vraiment la version PowerPoint classique, avec les fichiers qui s'enregistrent dans l'ordinateur. Et du coup je ne vais pas m'attarder plus longtemps que ça sur PowerPoint, on en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne, vous savez ce qu'on en pense, mais ça reste franchement le logiciel de référence en la matière, et si on devait retenir une chose en particulier, c'est qu'on a plein de tutos là-dessus, alors utilisez-le. Non plus sérieusement, ça reste un superbe outil, je vous conseille de l'utiliser, surtout si vous débutez, c'est quand même assez facile à prendre en main, et on peut quasiment tout faire avec. Passons au logiciel Keynote, c'est encore une autre alternative, c'est un outil qui a été développé par Apple, il n'est vraiment pas très connu d'ailleurs, nous-mêmes on n'en avait jamais trop entendu parler avant de s'y intéresser plus en profondeur. On a souvent tendance à penser qu'Apple est un environnement très fermé, mais en fait on peut l'utiliser depuis un Mac, un iPad ou un iPhone, mais aussi depuis un ordinateur, un PC en fait, tout simplement parce qu'il y a une version web, où on se connecte avec iCloud, et on peut se créer un compte gratuitement. D'ailleurs le logiciel est 100% gratuit, donc vous n'avez rien à payer pour l'utiliser, ce qui est quand même un bon point. A titre de comparaison, c'est comme si on associait Keynote et iOS, et Windows et PowerPoint en termes d'utilisation et de complexité. Du coup c'est quand même un logiciel qui propose une assez large gamme d'animation et de transition, parfois même un petit peu plus poussé que PowerPoint, ou du moins qui demande moins de travail pour aboutir. Mais selon nous, PowerPoint permet quand même de faire un petit peu plus de choses, si on se creuse les méninges, si on a de l'inspiration, vu que c'est un logiciel moins guidé, on peut aller plus en profondeur avec de l'imagination. Et pour ce qui est du mode collaboratif, ça reste un superbe atout, parce que comme Google Slides, le mode collaboratif est très accessible et facile à prendre en main. Du coup voilà, c'est ce qu'on avait à dire sur Keynote, faites-vous votre avis, vous pouvez l'essayer gratuitement de toute façon, ça reste un très bon logiciel, et maintenant on va passer à Canva. C'est le petit dernier, il est vraiment super sympa, facile à prendre en main, le design est épuré, bref, il a tout pour plaire. Alors de mon point de vue, on pourrait peut-être le comparer un petit peu à Prezi, dans le sens où c'est assez guidé, où l'éventail de possibilités est moins grand, en fait on peut aller moins en profondeur dans la personnalisation, mais il s'avère super pratique si on ne veut pas se prendre la tête et faire des designs super sympas très rapidement. Mais du coup, la comparaison avec Prezi ne s'arrête pas là, lui aussi possède une version gratuite, mais forcément il vous incite à passer à la version payante, qui commence à 8,99€, donc dans la version pro, et 11,99€ si vous prenez l'abonnement mois par mois. Et ce prix peut s'élever à 27€ par mois pour les entreprises, mais bon, ça ne concerne pas la vidéo, pour l'instant on considère qu'on est un particulier. Du coup, la version payante, en fait, va vous permettre d'avoir un accès à une plus grande bibliothèque, que ce soit d'images, de modèles, de vidéos, et surtout d'importer votre logo, et de créer une image de marque, en fait, qui va se répercuter sur tout le diapo. Donc c'est une fonctionnalité super intéressante, mais il faut payer pour ça. Donc voilà, on vous affiche à l'écran toutes les différences qu'il y a entre la version gratuite et la version payante. A vous de vous faire votre avis, ça va surtout dépendre de ce dont vous avez besoin, de vos objectifs, et puis de votre budget aussi. Mais vu que vous pouvez prendre un abonnement au mois, vous pouvez l'essayer pendant un mois gratuitement pour 30 jours, et ensuite voir si vous continuez l'abonnement. Du coup, ça peut être pratique pour se familiariser avec. Et le petit plus de Canva, c'est qu'il permet aussi de faire toutes sortes de choses, en fait, que ce soit du design, des vidéos. Donc c'est une possibilité qui est assez intéressante, ça ne permet pas que de faire des présentations, un peu comme nous on le fait avec PowerPoint, d'une manière détournée en fait. Donc c'est vraiment une alternative intéressante si on ne veut pas se plonger dans des logiciels trop compliqués, pas trop se prendre la tête, et s'émanciper de logiciels supplémentaires comme Photoshop par exemple. Allez, avant de finir, on va faire un petit récapitulatif comme je vous l'avais promis au tout début de la vidéo. Donc là, on a un tableau qui régime un petit peu tout ce que j'ai dit dans la vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous le partage, comme ça je vous mets un lien dans la description. Et du coup, pour repasser rapidement sur chacun, donc Prezi, on a dit que les animations et les transitions d'ailleurs sont assez poussées, on a beaucoup de fonctionnalités et les conférences en ligne sont un vrai atout. Forcément, si le logiciel propose des choses très poussées, derrière, ça va être quand même très guidé et très orienté. Ensuite, pour ce qui est de Google Slides, on a des fonctions collaboratives qui sont très intéressantes via le Drive. L'interface est ultra complète et bien sûr, il est 100% gratuit, donc ça c'est indéniable, ça reste un atout. Par contre, l'interface demande un peu de prise en main, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué au début d'avoir ses repères et la richesse des animations et des transitions est assez pauvre. Maintenant, PowerPoint, il est ultra complet, sa créativité est quasi sans limite, on l'a déjà montré dans nos vidéos qu'on peut faire énormément de choses et en plus de ça, il est compatible avec tous les autres logiciels. Par contre, il est payant, en dehors des abonnements étudiants ou entreprises qui sont déjà offerts et la maîtrise du logiciel est assez difficile. Forcément, ça demande de la prise en main, mais par contre, une fois que c'est fait, tout est bon. Maintenant, Keynote, donc il est 100% gratuit, ça c'est un atout. Ensuite, la richesse des animations est assez énorme, c'est vraiment sympa et la prise en main est vraiment très facile, contrairement à d'autres logiciels. Par contre, l'application web est seulement sous Windows, donc si on est sous Windows, on est un peu désavantagé, on ne peut pas télécharger une application en tant que telle. Et l'inscription sur iCloud est obligatoire, alors ce n'est pas vraiment dérangeant, mais bon, il faut le savoir et du coup, on peut mettre ça quand même en point négatif. Maintenant, on termine avec Canva. Alors, comme je l'ai dit, la bibliothèque d'images est très fournie, les modèles, etc., il y a vraiment beaucoup de choses. On peut vraiment le résumer en tant qu'efficace sans prise de tête, c'est-à-dire qu'il est efficace et on n'a pas besoin d'aller chercher les fonctionnalités très poussées pour faire quelque chose de cool et ensuite, par contre, son interface est assez peu intuitif. C'est vrai que ça ne va pas être comme PowerPoint. Il faut l'utiliser pour comprendre, mais c'est vrai que c'est moins intuitif. Il est un peu moins flexible et bien sûr, il est payant pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Du coup, maintenant, on passe au classement. On vous l'avait promis en début de vidéo. On va commencer par ceux qu'on aime le moins utiliser jusqu'à celui qu'on préfère utiliser. Attention, gros suspense. Alors, à la dernière place, on a décidé de mettre Canva. Alors, on en a dit beaucoup de bien, mais pour autant, lui, c'est vraiment celui qu'on aime le moins utiliser. D'ailleurs, on ne l'a quasiment jamais utilisé vraiment tout simplement parce qu'on n'a pas du tout aimé l'interface. On ne l'a pas trouvé très intuitif. Donc, voilà, c'est un choix personnel, encore une fois. À vous de vous faire votre propre avis. Ensuite, vient se placer Prezi. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie aussi des logiciels comme Canva qui sont payants pour avoir toutes les fonctionnalités. Donc, c'est un peu fourbe et surtout, il est très guidé. Nous, on aime les logiciels où on est libre. On peut faire pas mal de choses. Ensuite, à la troisième place, on retrouve Keynote. Keynote, pourquoi ? Parce que c'est un logiciel qui n'est pas encore très connu, pas très utilisé et que du coup, nous-mêmes, qu'on n'utilise pas encore énormément. De plus, vu qu'on fonctionne sous Windows, l'interface est un peu moins pratique. C'est une application web. Donc, voilà, mais ça reste un excellent logiciel. En deuxième position, on retrouve Google Slide. Google Slide qui est vraiment un très, très bon outil. Franchement, on le recommande. D'ailleurs, on va peut-être faire des tutoriels là-dessus. Alors, dites-nous si jamais ça vous intéresse. Et du coup, il mérite vraiment largement sa deuxième place. C'est vraiment un superbe outil. Et bien sûr, le premier, sans trop de suspens, c'est PowerPoint. Tout simplement parce que c'est notre logiciel de prédilection. On fait quasiment tout dessus. Même des retouches photos, des montages. Bref, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et pour les présentations, ça reste une base. Donc, voilà, on a décidé de le mettre en première position. Bon, maintenant qu'on vous a dit tout ça, soit vous y voyez plus clair, soit vous êtes complètement perdu et vous ne savez plus lequel choisir parce qu'ils ont l'air tous exceptionnels. Mais sachez avant tout qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais logiciel. En fait, chacun a ses spécificités, ses avantages et ses défauts qui lui sont bien propres. Donc, je vous conseille vraiment d'adapter vos choix selon votre besoin. Ne choisissez pas un logiciel parce que tel ou un tel vous l'a recommandé. Essayez et vous verrez ce qui vous plaît le plus. En plus de ça, nous, on vous met les liens de chaque logiciel dans la description. Allez voir et faites-vous votre propre avis. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous dis tout si ce genre de format vous plaît ou du coup, ce n'est pas du tutoriel. On parle le sujet un petit peu annexe. Et pour la petite histoire, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure est inclus en fait dans le livre qu'on a écrit qui est actuellement disponible sur Amazon. Vous trouverez un lien dans la description vers la page qui le décrit. En gros, il parle de tout ce qui touche aux présentations. Donc comment les faire, de la gestion du stress, la préparation, comment transmettre un message, conclure, quel logiciel utiliser, pour quelle utilisation. Donc un peu comme on en a parlé aujourd'hui pour le coup. Donc allez voir, c'est vraiment super complet. On a travaillé comme des dingues dessus. Donc jetez-y un oeil, faites-vous votre avis. Et puis si vous voulez l'acheter, ça nous fera super plaisir. Parenthèse refermée. Voilà, voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours la liker comme d'habitude. Mettre un commentaire pour nous dire ce qui vous a plu ou pas. Et partagez-la à votre entourage. C'est super important pour nous. Et avant de quitter, parce que je vous vois déjà partir, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous récompenser. Et comme ça, vous ne ratez aucune des prochaines vidéos. Et sur ces belles paroles, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada